La 40e Ryder Cup débute ce vendredi en Ecosse sur le PGA Centenary Course de Glen Eagles. Et parmi les 12 Européens qui affronteront les 12 Américains, on retrouve un Français, Victor Dubuisson. Le neveu du basketteur, Hervé Dubuisson, n'est que le 3e Frenchie de l'histoire à disputer cette prestigieuse compétition, après Jean Vandeville dans 99 et Thomas Levé en 2004. 23e joueur mondial, Victor Dubuisson est l'un des 3 rookies de l'équipe européenne. C'est donc tout naturellement qu'il est venu se familiariser avec le parcours de Glen Eagles le plus tôt possible. Aujourd'hui c'est la première journée d'entraînement, donc ça va être l'occasion de voir le parcours. Je suis venu ici il y a 4 semaines, je pense que ce n'était pas dans les mêmes conditions, mais bon, j'ai déjà une bonne idée de ce que ça va être. Je sens qu'il y a déjà énormément de monde, malgré le mardi jour d'entraînement, on est déjà dans un moment de monde et on sent que pendant le tournoi ça va être quelque chose d'extraordinaire. Celui que l'on surnomme Cactus Boy obtient sa place en Ryder Cup suite à sa 2e place au championnat du monde de matchplay et grâce à sa victoire à l'Open de Turquie 2013. Paul McGinley, le capitaine européen, ne tarie pas d'éloge à son sujet. C'est un super mec, je l'aime vraiment, il a du flair, du charisme, c'est un beau gosse qui réussirait autant en Hollywood que sur les greens. Il a quelque chose de spécial et j'aime le fait qu'il soit différent. Différent du buisson ? On a demandé à son coéquipier Graham Mcdoway. Et enfin il y a Victor, une sorte d'énigme, un mec vraiment pas facile à cerner. Il ne manque pas de talent, ça c'est sûr, et son attitude cool et relax peut être prise pour de l'intimidation et de la nervosité. Par son talent et sa personnalité, Victor Dubuisson n'est donc pas un golfeur comme les autres. Et il pourrait marquer un peu plus le golfe français de son empreinte s'il rapporte des points à l'Europe à partir de vendredi.